Sages-femmes, un métier aux compétences multiples. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, le métier de sages-femmes ne se limite pas à faire naître des enfants. En France, quelques 24 000 sages-femmes ont un champ de compétences plus large que le suivi de la grossesse et l'accompagnement de l'accouchement. Nous vous proposons de découvrir tout ce que ces professionnels de santé peuvent faire pour la santé des femmes. Un elles peuvent assurer le suivi gynécologique. Avec le problème des déserts médicaux, de plus en plus de femmes rencontrent des difficultés d'accès aux soins. On estime qu'une femme sur six en France n'a pas de suivi gynécologique. On l'ignore souvent, mais les sages-femmes peuvent assurer le suivi gynécologique des femmes en bonne santé tout au long de leur vie. Elles peuvent notamment réaliser le frottis cervico-vaginal de dépistage et prescrire des bilans biologiques. Si vous n'avez pas de pathologie particulière, vous pouvez vous adresser à une sage-femme pour l'ensemble de votre suivi et pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et des IST. Deux elles peuvent prescrire un moyen de contraception. Les femmes qui ne bénéficient pas d'un suivi gynécologique rencontrent aussi des difficultés d'accès à la contraception. Selon les estimations officielles, 10% de ces femmes ont déjà renoncé à la contraception en raison de son coût et 84% d'entre elles ont rencontré des difficultés pour avorter. Sur la question des moyens de contraception, les sages-femmes ont également un rôle essentiel à jouer. Une sage-femme peut vous informer et vous accompagner dans le choix d'un moyen de contraception. Cette professionnelle de santé peut vous prescrire le dispositif choisi, y compris les contraceptifs d'urgence, et en effectuer le suivi. Si vous optez pour un dispositif tel qu'un stérilet ou un implant par exemple, la sage-femme pourra en assurer la pause et le retrait. A noter, les sages-femmes peuvent aussi assurer une consultation de prévention pour les jeunes femmes mineures, afin d'évoquer des sujets de contraception et de sexualité. Pour les mineurs, cette consultation est totalement prise en charge par l'assurance maladie et peut être anonymisée. 3. Elles peuvent pratiquer des IVG médicamenteuses. Depuis 2016, les sages-femmes peuvent pratiquer l'IVG médicamenteuse. Cette autorisation leur a été donnée afin de faciliter l'accès à l'interruption volontaire de grossesse notamment en ville. Les jeunes femmes mineures qui souhaitent avorter mais ne veulent ou ne peuvent pas recueillir le consentement parental peuvent s'adresser à une sage-femme. Comme lors des consultations de prévention, elles bénéficient alors de l'anonymat et de soins gratuits. 4. Elles peuvent vacciner. Fait moins connu, les sages-femmes peuvent vacciner les enfants et les adultes. Plus précisément, une sage-femme est habilité à vacciner les nouveau-nés, BCG et hépatite B, les femmes, les personnes dans l'entourage proche de l'enfant ou de la femme enceinte pour les adultes, Les vaccins concernés sont le DTP, ROR, HPV, hépatite B, coqueluche, grippe et méningocox et depuis mars 2021, les sages-femmes ont également le droit de vacciner contre le COVID-19. 5. Elles peuvent prescrire des substituts nicotiniques. L'aspect le plus connu du métier de sage-femme réside bien sûr dans la surveillance et le suivi médical de la grossesse. Les sages-femmes peuvent par exemple effectuer des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Mais saviez-vous qu'elles peuvent aussi aider les femmes enceintes et les personnes de leur entourage à arrêter de fumer ? Depuis 2016, ces professionnels de santé assurent des consultations en tabacologie et sont habilités à prescrire des substituts nicotiniques aux femmes enceintes et à leur entourage jusqu'au terme de la période post-natale. Si vous voulez en savoir plus sur les multiples compétences des sages-femmes, nous vous invitons à consulter le site de l'Ordre des sages-femmes, lien ci-dessous.